Générique On commence par trois infos à retenir dans l'actualité et peut-être une timide embellie pour la croissance française. C'est en tout cas ce que prévoit l'INSEE avec une hausse de plus 0,25% au deuxième trimestre. Dans sa note de conjoncture publiée hier, l'institution indique donc une micro-reprise de la croissance française après le zéro pointé du premier trimestre. Deuxième économie de la zone euro, la France devrait donc sortir de la stagnation grâce à un effet de rattrapage dans le secteur des services, profitant de l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Dans ses prévisions, l'INSEE estime aussi que la poussée inflationniste va se poursuivre. Pour mai, l'indice des prix à la consommation devrait s'élever à plus 5,2% en rythme annuel, puis plus 5,4% en juin. En outre, l'INSEE mentionne qu'en l'absence du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, et sans la remise à la pompe sur les prix de l'essence, l'inflation dépasserait alors les plus 7% en mai. Une inflation qui ne semble pas émouvoir la BCE pour ses propres employés. Pas d'indexation de leur salaire sur l'inflation, Christine Lagarde a tranché. Ni souhaitable, ni voulu. C'est en ces termes qu'elle a expliqué son refus dans un message adressé aux salariés de la Banque centrale. Le choix de Christine Lagarde s'est exprimé au lendemain d'une réunion de dialogue social, et alors même que l'institution de Francfort veut éviter une spirale salaire-prix en zone euro. Pas de coup de pouce donc pour les 3 700 employés de la BCE, qui néanmoins ont reçu une augmentation de salaire de 1,48% en janvier. Les hausses de salaire à la BCE étant calquées sur l'évolution des rémunérations au sein des 19 banques centrales nationales de la zone euro. On termine avec une méga-commande pour Alstom. Une livraison de 130 trains régionaux à l'Allemagne. Un jackpot de 2,5 milliards d'euros pour le géant ferroviaire français, qui va équiper le land de Bad Württemberg dans le sud-ouest du pays. Le contrat comprend une option sur 100 rames supplémentaires, a précisé le groupe français. Un contrat historique, puisqu'il s'agit de la plus importante commande passée à Alstom en Allemagne. Les premières livraisons sont attendues pour 2025. On passe au point boursé. Petit rappel de la clôture des marchés hier. Des marchés actions toujours dans une forte zone de turbulence. Quatrième séance consécutive de baisse pour le CAC 40. Avec une chute de moins 2,75% pour l'indice parisien, qui termine à 6 086 points. A Francfort, le DAX a dégringolé de moins 2,15% et pointe désormais à 13 380 points. Du côté du FTSE, scénario identique, l'indice londonien a décroché de moins 2,32%. Idem pour l'IBEX de Madrid qui a plongé de moins 2,2%. Et gros gadin également pour l'indice belge du Belvin avec moins 3,42%. Du côté de Wall Street, c'est un vent de panique également qui s'est abattu sur les indices. Effondrement généralisé avec du rouge vif partout. Le Dow Jones a abandonné 1,99% tandis que le S&P 500 a cédé 3,2%. Et quant au Nasdaq, il s'est littéralement écroulé de moins 4,29%. Enfin, un mot du Nikkei et l'indice de Tokyo qui ce matin clôture sa séance avec un recul lui aussi, mais beaucoup plus modéré, à savoir moins 0,58%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC.